bonjour à tous bienvenue sur les murmures de lucia on y va pour un petit message voir un petit peu ce qu'on nous dit qu'on y va on y va avec le rote le défait car vous allez tous bien que cette nouvelle lune n'est pas trop dure je ne sais pas ce qu'il en est pour vous mais alors moi ça a commencé le chapeau de roue cette nouvelle lune j'ai passé trois jours particulièrement tendu là depuis hier c'est plutôt hyper émotif je vous dis pas c'est le bazar mais bon ça va passer parce qu'il faut bien nettoyer faut bien épurer aussi j'espère que ça se passe bien pour vous là on me parle donc je prends les messages là on me parle du vivant et de la vie prendre soin du vivant c'est prendre soin de tous les peuples la petite pépite de fait c'est une phrase que vous pouvez vous répéter trois fois la main sur le coeur respirant beaucoup vous pouvez vouloir répéter trois fois de suite cette phrase et je marche en conscience sur la terre je suis pleinement relié et ici on a le fou rire le rire est le coeur de l'univers laisse le rire prendre sa place en toi et autour de toi quand le rire allège le coeur la guidance intérieure sort la petite pépite de fait la petite phrase le rire fait partie de moi et je l'intègre pleinement et rire avec un poids d'exclamation donc là ce qu'on nous dit c'est que c'est que alors soit il nous faut revenir une notion de revenir à l'instant t à l'instant présent savourer chaque instant prendre conscience de ce que l'on a déjà de beau autour de nous de joyeux de vivant et puis cette idée de revenir à la joie au rire au plaisir est dans des énergies vivantes et de plaisir en fait donc là il pourrait y avoir quelque chose qui vient provoquer ça ou c'est vous un là qui est qui avait transformé quelque chose et qui entre qui est en train de retrouver un ces énergies là ou alors là clairement c'est quelqu'un oui enfin là on est sur quelqu'un qui a envie de vivre qui a envie de rire qui a envie de s'amuser ici j'ai les pensées la pensée donne vie à ta réalité de tes peurs elle fait réalité ouvre ton coeur que son que son rayon illumine ta pensée de son verbe la réalité mais la petite phrase de mon coeur naissent les pensées d'amour d'expansion de ma pensée j'illumine mon présent là il ya un changement de pensée à faire là il ya une transformation sur les pensées sur une façon de voir les choses voyez là c'est le négatif qui se transforme en positif tout ce qui était pensée négative sentiment négatif en train de se transformer de transmuter et sont en train de devenir positif soit on vous demande ici de faire ce travail de transmuter tout ce qui est négatif aux pensées tout en quelque chose de plus positif de changer de regard de vision soit vous êtes train clairement pardon en train de reconnecter à toutes ces énergies parce que il ya quelque chose qui est transformé au niveau de votre mental on est sur des guérisons aussi on est sur des guérisons on a quoi là donc là avec le bleu rouge ouais donc là il ya quelque chose qui a retrouvé enfin il ya quelqu'un pardon plutôt qui a retrouvé une certaine une certaine stabilité on voit qu'il ya quelque chose de l'ordre féminin ici un qui peut être complètement guéri on parle de l'utérus donc là on est vraiment dans la dedans dans l'énergie aussi créatrice de vie est ce que voilà on retrouve ces énergies de guérison alors là en guérison du féminin des féminines qui ont guéri quelque chose en profondeur chez elle avec leur corps avec leur intimité alors je dis féminine on est sur les faits pas que d'accord on ne parle pas que de femmes ici ça peut être vous aussi messieurs mais une idée que là on a guéri quelque chose au niveau du corps un pour les femmes on a pu gué enfin les femmes parce que là on représente surtout l'utérus mais vous avez compris on voit qu'on a guéri quelque chose au niveau de ses organes au niveau de ce chakra racine que au niveau de bas de votre rapport au charnel au corps à la sexualité à votre corps et puis après ce rapport dans la sexualité avec les autres on est sur des très très belles guérisons des très très belles transformations ici là peut-être qu'il ya quelque chose qui a besoin d'être communiqué aussi par rapport à ce que vous portez ici l'utérus et la vie aussi justement on est sur la carte du vivant ici donc c'est aussi la vie donner la vie reprendre vie etc toute cette notion de fécondité et de vie de création vous comprenez donc là on le voit qu'il ya une guérison au niveau de tout ça qui a une transformation une belle transformation qu'il ya quelque chose ici un qui est en train de renaître ou de revivre alors à vous même à un passé vous adaptez enfin non se relève quand même quand on renaît on renaît aussi à soi vous comprenez on voit qu'il ya peut-être besoin quand même d'exprimer certaines choses où est ce que vous avez pu exprimer certaines choses par rapport peut-être à certaines colères à certaines blessures à certaines douleurs on avait vu le tirage de la nouvelle lune il avait été assez dur on a parlé de sujets quand même assez compliqué assez lourd à partir du moment qu'on parle violences abus etc c'est c'est pas agréable mais là on peut être là aussi des personnes qui ça y est vous êtes vous arrivez au bout de cette guérison vous y êtes enfin arrivé avec cette idée vous avez peut-être pu exprimer votre mal-être vos besoins vos blessures etc pour ici on peut être sur des maladies aussi en tout ce qui a été maladie du sang euh maladie du sang mauvaise circulation intox hémorragie etc etc on peut être sur des cycles menstruels aussi particulièrement difficiles et compliqués ici en tout cas on voit que bon ça se soigne ça se guéri on est on reconnecte plutôt au coeur à la vie au vivant à l'amour à l'amour aussi reconnecter à partir du moment qu'on transforme le négatif en positif automatiquement on reconnecte au coeur et on peut diffuser cet amour ces vibrations là là on vous le dit euh ouvre ton coeur que son rayon illumine ta pensée de son verbe naît la réalité c'est à dire de sa de sa vibration naît votre réalité vous comprenez ce que vous pensez vous l'attirez à vous vous voyez là c'est ça ce qu'on vous dit aussi la pensée donne vie à ta réalité le problème c'est que bon ben c'est peut-être pas euh ah si on nourrit le négatif automatiquement ce sera négatif vous comprenez donc on voit là qu'il y a un changement une guérison une transformation avec une idée de retour à la vie au vivant au plaisir à la joie et puis voilà il y a tout qui se transforme il y a tout qui change donc soit il y a un truc qui fait ça vous ramène ça ça vient vous nourrir dans ce sens là et ça transforme tout votre côté pensée triste lourde négative etc en positif soit vous avez guéri clairement quelque chose tout s'est transformé et là vous êtes en train de reconnecter à toutes ces énergies de vie on nous parle de la source ici faut faut pardon facilite ta force facilite ta transmission facilite la découverte la petite phrase je facilite chaque découverte à travers le monde reconnexion à la source donc là pour certains connexion à la source sinon c'est à votre propre essence que vous reconnecter vous comprenez c'est un retour aux sources aussi on reconnecte avec ce que l'on est avec sa propre source on retrouve un la flamme on retrouve la vie on retrouve tous ses bons côtés je vous la lis quand même ta flamme est de multiples couleurs elle est immuable impermanente elle se colore à chacun à chaque instant ouvre ton coeur ouvre ton oeil quelle est la couleur que tu offres au monde vous voyez cette transformation qui est en train de se faire cette flamme de vie qui revient le fait de passer de j'ai pas de la couleur noire à la couleur jaune vous comprenez du sombre triste nuit noire nanana à ouh c'est la vie c'est joyeux c'est le soleil c'est vous voyez on retrouve cette idée ici pour certains vous travaillez peut-être avec les couleurs peut-être chromothérapie tout ce genre de truc aussi si c'est le cas vous c'est un petit signe pour vous encourager aussi à continuer dans ce sens on y va hop avec le shine rapidement à gira Agir ici, nous parle de prendre une décision, décision qui peut faire peur, mais qui vous emmène tout droit vers une renaissance. On nous parle de chance également après quelque chose qui a été particulièrement difficile, une fin, un deuil, cette idée de laisser partir, mourir quelque chose, guérison, légèreté, prise de hauteur, ou alors il y a réellement des déménagements, des voyages de prévu ici. On nous parle ici de changement et d'un miracle. Il y a un tri qui est à faire, on reconnaît que c'est ce que je vous disais, créativité avec la vie, transformation, mutation. Il y a un pardon à faire par rapport à quelque chose qui a été sombre, d'accord ? Donc, agir. Pour certains, on pourrait être aussi dans un contexte, on veut revenir à la vie, on veut revenir au vivant. Vous vous donnez peut-être les moyens pour ça aussi, vous voyez, cette idée que j'en peux plus de cette dépression, que j'en peux plus de cette déprime, j'en peux plus de cette solitude, j'en peux plus de ci, j'en peux plus de ça, je fais tout bien, je travaille sur moi, je fais tout, je fais tout, puis il ne se passe rien. Et du coup, ben oui, forcément, vous allez nourrir la frustration, le négatif, et puis une idée qu'on peut en arriver à se dévaloriser, etc. Pourquoi je suis parti comme ça ? Donc du coup, pour vous, c'est peut-être compliqué de pouvoir retrouver ces énergies de vie, de joie, de machin. Enfin, on vous dit, c'est juste des pensées, d'accord ? Ce n'est pas la réalité de votre vie, c'est ce que vous croyez être réel. Voilà. Donc si vous pouvez revenir à la vie, vous pouvez revenir à tout ça. Enfin, c'est un peu facile ce que je vais dire, mais il suffit de le vouloir aussi. Parce qu'après, c'est bien beau de faire les choses et tout, puis dire, allez, demain, je serai heureux. Demain, ce soir, je vais rigoler. Vous voyez, si derrière, vous nourrissez ça, la frustration, la colère, la peur, la tristesse, etc., vous n'y arriverez pas, vous comprenez. Donc là, on vous le dit, agir pour retrouver une sérénité, pour retrouver un certain calme. On nous avait dit, il y avait du tri à faire, on nous parle de soutien, soutien du subtil. Peut-être autour de vous aussi, après, vous êtes physiques. On peut se sentir énervé, agité aussi. On a pu être particulièrement tendu ces derniers temps. Et puis là, peut-être qu'il y a un relâchement. Il faut bien comprendre aussi pour les personnes qui passent par ces phases de tension, d'hyper-émotivité. Peut-être de grosses colères qui remontent. Vous voyez, pendant cette nouvelle lune-là, dites-vous que vous accueillez. Même si vous ne comprenez pas forcément pourquoi. D'accord ? Exemple tout con, moi, depuis hier après-midi, je n'arrête pas de pleurer. Après avoir passé trois jours tendus, j'aurais bien tué quelqu'un. Vous voyez, du moins, tué quelqu'un. Personne de particulier, mais vous comprenez. Et après, en mode hyper-émotivité, je fais ma vaisselle ce matin. Je ne sais pas pourquoi, en plein milieu de ma vaisselle, grosse montée de l'âme, je me mets à pleurer. Je vous avoue qu'il y en a que je comprends, et il y a d'autres montées que je ne comprends pas. Bon, ben, ce n'est pas grave. J'accueille, ça dure deux, trois, quatre, cinq minutes. Puis ça passe, puis on se sent mieux quand même derrière. Je ne cherche pas forcément à comprendre, et peut-être que c'est ça aussi. Il faut accueillir, laisser monter toutes ces émotions, tous ces trucs. Vous voyez, on est en train de nettoyer, on est en train d'épurer, c'est nécessaire. Mais oui, ça nous demande de retrouver aussi un certain calme, ou c'est pour pouvoir retrouver son calme. En tout cas, il est question d'action ici pour retrouver un certain calme. Une certaine paix intérieure, chez nous, intérieure, autour de nous. Mais oui, pendant cette période, ça peut être un petit peu compliqué cette semaine. Donc, accueillez les émotions, laissez partir. Ça aidera à apaiser, puis à retrouver aussi ce calme. Nous comprenons. La créativité, s'amuser et le voyage. Alors, pour certains, ici, il peut être réellement question de départ. Vous prévoyez peut-être un déménagement, un vrai voyage. Peut-être pour aller réaliser certaines choses créatives. Peut-être pour aller pouvoir s'amuser, passer du bon temps. On voit qu'on est dans des énergies de vie, de plaisir. Donc là, on peut être dans la créativité, dans l'amusement. On a envie de bouger. On a envie peut-être de voir certaines personnes, etc., etc. Malgré tout, ici, on nous parle de pardon. Il y a un pardon qui est à poser, qui est à faire, ici, avec cette idée. Alors, on peut me parler des trahisons, bien sûr, mais on parle surtout de mutations, ici. Le pardon est guérisseur. Le pardon est transformateur. Quand vous allez réussir à faire ce pardon, d'accord ? Ça va avec les prises de conscience, ça va avec les guérisons, ça va avec tout ça. Ce pardon va vous libérer. Ce pardon va vous permettre de vous débarrasser de la tristesse, de la souffrance, de la colère. Va vous permettre une mutation, une transformation, quelque chose qui mute. On l'a vu avec les pensées, ici. Et du coup, derrière, on reconnecte, quoi. On reconnecte à la créativité, à la vie. On reconnecte à l'amusement, au fourrir, au plaisir. Et puis là, alors oui, certains voyages, déménagements et tout, mais on parle surtout, là, de quelque chose d'intérieur, avec la méditation, etc. Là, c'est un voyage intérieur qui a été fait. C'est une guérison, une prise de hauteur, une élévation, vous comprenez ? Il y a quelque chose, ici, de cet ordre-là. Hop, toi, viens, je ne sais pas où je vais te mettre. Je vous en prends deux, trois du wicker. Je n'avais pas prévu un tirage aussi long. Il y a un petit tirage, j'arrive plus en 20 minutes max. Bon, ce n'est pas grave, tant que j'ai le temps. J'ai un peu de temps, du moins. Là, on peut retrouver ces énergies de plaisir, de joie, d'amusement. On peut me parler aussi communauté, peut-être aussi on vit ensemble ou colloque, ce genre de choses. Sinon, on parle des petits détails. On parle d'un entourage, de petits détails qu'on n'a peut-être pas vus jusque-là, pas saisis. En tout cas, on voit qu'il y a une sorte de mise en lumière, justement, sur ces personnes qui vous entourent, sur ces constructions avec ces personnes, et sur ces petites choses que peut-être vous n'avez pas su voir. Voyez ? On nous dit ici, avec la tamée, il faut couper. Il faut couper avec un certain entourage, avec un certain milieu. Il y a des mises en lumière sur certaines choses, ici. On parle ici, de toute façon, d'une notion de destin, de destinée. Cette coupure est inévitable. Alors, soit on parle de mise en lumière par rapport à des entourages, des choses comme ça. On voit clair sur certaines choses. Pouf, du coup, on va aller couper. C'est une question de protection, de destin, de destinée. Sinon, comment dire ? J'allais partir sur quoi ? Oui, vous avez pu vous radiner pas mal de problèmes, ici. Vous n'avez peut-être pas su couper à temps avec certaines personnes. Vous n'avez peut-être pas su vous protéger, ou protéger peut-être des personnes autour de vous. On vous redit, ici, clairement, que, de toute façon, c'est là où vous deviez être, à ce moment-là. Si vous êtes là où vous devez être, actuellement, c'est pas plombé. Ça va bouger, puisque derrière, j'ai le chariot, donc ça va bouger. Il pourrait y avoir de bons moments de festivité. Sinon, attention, colère. On retrouve ces idées, ici, de déblocage. Il y a quelque chose de festif. Donc, soit on coupe avec un entourage, là, je ne sais pas trop, pour pouvoir, peut-être, aller vivre autre chose, pour pouvoir, peut-être, ouvrir la porte à des nouveautés, à un projet, à une union. On peut être sur l'union, ici, peut-être que quelqu'un a coupé, aussi, pour pouvoir aller, justement, retrouver ce qui le fait vibrer, ou ce qui l'a fait vibrer, vous avez compris. En tout cas, ça se termine bien, ça se termine sur les festivités, sur l'union. Il y a quelque chose, de toute façon, on retrouve cette idée, là, c'est l'heure du tri, quoi. Finir le tri, s'il y a eu encore des choses, on voit qu'il y a eu des blocages, des situations de tristesse, de souffrance. On peut se relever de deuil, ou de problèmes de santé. Et puis là, on retrouve plutôt une certaine vitalité, une certaine énergie. On retrouve le balai, il y a quelque chose qu'il faut laisser finir de partir pour pouvoir vivre cette transformation, ici. En tout cas, on le voit, c'est un changement important, j'ai envie de dire, qui nous impose aussi des choix. Important à faire pour nous, notre suite, notre évolution, notre bien-être, notre santé, etc., etc. Est-ce qu'on met fin ? Là, on a pu mettre fin aussi à des unions, on a pu mettre fin à un voyage, genre de choses, parce qu'à fond, là, peut-être travail avec d'autres ou quoi. Puis là, je ne sais pas, il y a une sorte de mise en lumière, vous vous rendez compte d'une sorte de jeu, de piège, de je ne sais pas trop, vous voyez bien. Mais en tout cas, on voit derrière qu'il y a une sorte de protection et que ça se termine sur des festivités, donc c'est positif. On clôture un cycle, là, j'ai le neuf, là. On clôture un cycle aussi, ici. Au boulot, travail, construction, entreprise. Avec le lâcher prise derrière. Je t'ai cherché. Lien d'âme, amour inconditionnel, retrouvailles. Alors, là, on retrouve ces idées de blocage. Est-ce que certains, vous avez été bloqués par rapport à une union, ici, à une relation ? Alors, d'un côté, certains devaient vivre certaines choses, et d'un autre côté, peut-être qu'on vous a protégés d'autres choses aussi, c'est possible. Est-ce que vous faites la rencontre de votre vie au travail ? C'est tout à fait possible. Est-ce que quelqu'un travaille pour une retrouvaille ? Est-ce que quelqu'un est dans cette espèce, justement, on l'avait au début, cette espèce de mental de, je fais tout, tac, 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 parce que, tac, tac, parce que je veux retrouver cette personne, et ça peut être ça. Mais là, on voit que ça apporte surtout des blocages, vous comprenez ? Cette personne, elle est peut-être aussi, là, avec l'arrière que j'avais, là, cette personne, elle est peut-être en train de vivre aussi autre chose, vous comprenez ? Est-ce que quelqu'un a pu délaisser une relation pour du travail aussi, ici ? Le job, le travail, etc. Est-ce que vous avez trouvé le job de votre vie ? Le projet de votre vie aussi, c'est tout à fait possible. Vous avez trouvé votre truc, vous voyez ? Et là, c'est actif, touchez-vous, hein, l'amour du projet, du travail, de vous-même, on reconnecte à la passion. Le soleil, il fait chaud, soleil, été, vacances. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un cet été ? Est-ce que ça concerne le domaine du travail ? Est-ce que vous avez hâte, peut-être, de retrouver quelqu'un avec qui vous avez travaillé cet été aussi ? Est-ce que c'est le projet qui vous rend fou de joie ? Est-ce que c'est tout à fait possible ? Manipulation, emprise, manipulation. On a les peurs, ici, qui sont plutôt des peurs d'enfance. On retrouve le pardon et les colères, ici. Tant pis pour toi, décision, tourner une page, rupture. Donc là, quelqu'un est parti, est parti parce qu'il y a eu une autre rencontre, un coup de foudre, aussi. Ça peut être ça qu'on me parle, ici. Peut-être que là, vous avez quelque chose à pardonner à quelqu'un qui vous a laissé aussi, peut-être trahi et tout, mais peut-être qu'il faut comprendre que du côté de cette personne, c'est le grand amour, aussi. Et ça, il faut l'accepter et le respecter, aussi, vous comprenez. Mais la personne, en face, n'a pas forcément demandé de tomber amoureux ou amoureuse, vous comprenez. Est-ce que vous êtes parti parce que vous avez cru qu'il y avait ça ? En tout cas, on voit qu'il y a un truc qui m'est particulièrement en colère. On voit, de toute façon, que malgré tout, il y a une forme de manipulation, une forme d'emprise. Mais là, on retrouve ces idées de peur d'enfance. Donc, ça va cliquer sur, aussi. Donc, il faut peut-être pardonner à l'autre, mais peut-être que vous avez besoin de vous pardonner à vous, aussi, par rapport à tout ça. Alors là, on peut être sur plusieurs cas. Se pardonner, parce qu'on peut se sentir un peu bête, naïf. On comprend quelque chose, aussi, par rapport à ses peurs, ses blessures. On peut se sentir très bête par rapport à avoir cru en certaines choses. Alors, j'avais ça. Sinon, là, on n'arrive pas. Donc, le besoin, peut-être, de se pardonner à soi-même, par rapport à le fait de s'être fait manipuler. Mais on comprend aussi quelque chose. Donc, on peut guérir. Donc, le pardon se fait quand même plus facilement. Est-ce que c'est vous, aussi, qui, à un moment, peut-être, vous êtes fait prendre par un coup de foudre ? Vous comprenez, peut-être, que c'est lié, aussi. Peut-être que vous êtes dans des schémas répétitifs. C'est lié aux blessures d'enfance, aux peurs d'enfance. Aller peut-être plutôt vers des relations coup de cœur, comme ça. Et je ne sais pas. Il y a un truc qui ne se passe pas bien. De toute façon, on voit qu'il y avait des choses à couper et tout. Il y a un truc qui ne se passe pas forcément bien. On parle quand même d'emprise, de manipulation. Est-ce que vous vous rendez compte que vous vous êtes manipulé ? Vous vous êtes fait manipuler ? Ou vous vous êtes manipulé tout seul ? Vous comprenez ? Est-ce que vous avez nourri des rêves d'enfant ? Est-ce que c'est... Je n'en sais rien. Écoutez, je vous prenais comme ça vous parle. En tout cas, derrière, on nous parle d'une récolte. Donc là, c'est un départ qui se veut plutôt positif pour vous. Même si ça a été compliqué, difficile, ce que vous voulez. Et derrière, j'ai juste le mot sagesse qui apparaît ici. Donc là, on voit qu'il y a une rupture, une décision. Le fait de tourner une page qui n'a pas été facile à faire, qui n'a pas été simple, qui a demandé aussi, qui a plongé dans une sorte de dualité, qui a fait remonter certaines peurs, certaines blessures, qui demande un pardon de l'autre, de la situation, de soi, qui met beaucoup de colère. Mais on voit derrière que c'est une rupture qui se veut super abondante. Il y a une récolte sur cette rupture ici. Je ne peux pas rester sur la colère. Est-ce qu'il y a une rencontre ici qui vient vous effrayer, qui vient faire remonter aussi vos peurs ? Vous avez peut-être vécu ça par le passé. Est-ce qu'il y a cette rencontre-là, coup de cœur, machin, qui peut-être vient vous terrifier ? Et du coup, activation des peurs et la colère. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre ce positionnement, à vivre cette histoire ou à aller vers votre projet. On peut me parler du projet ici avec le travail au début. Le projet de notre vie. Est-ce qu'on a été vers des mauvaises collaborations aussi ? Vous adaptez vraiment à votre contexte. On nous dit un oui ici, oui, vous êtes sur le bon chemin. On est quand même sur le pardon aussi. Oui, les choses vont se débloquer. Donc, on retrouve le personnage Gucci, là. Donc, on est dans la fourberie, dans la flatterie, dans le monde de la nuit, peut-être des choses encore plus sombres. On voit qu'il y a des choses, des secrets qui ont fâché, qui nous demandent de lâcher prise. Mais là, on retrouve cette confiance en soi. On reconnecte à nos capacités, à notre potentiel. Et derrière, on nous dit un succès. Donc là, on va quand même droit sur un succès, même si tout de suite, ça paraît un peu bloqué, un peu compliqué. Ça va bien se passer. J'en voulais qu'une, mais bon, c'est pas grave. Il en faut peu pour être heureux. C'est ce qu'on retrouvait un peu ici, ces énergies-là. Et puis bon, là, si vous attendez des mises en lumière par rapport à certaines personnes fourbes, malhonnêtes, etc. Si vous attendez des retours justes pour vous par rapport à ces personnes, on a pu vous causer beaucoup de tort, vous faire beaucoup de mal. On peut détruire des gens, des réputations, ce genre de choses. Écoutez, j'en sais rien, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Donc, si vous attendez des vérités, des mises en lumière, elles vont arriver. Ces personnes vont être mises en plein jour. Vous comprenez ? Vous allez savoir qui, quoi, comment, où, à quelle heure, etc. Donc, pour certains, vous avez manifesté ça. Pour d'autres, on me dit que là, vos souhaits, vos manifestations étaient malsains, étaient malhonnêtes. Ce que vous avez demandé ici n'était pas juste. Vous comprenez ? Donc, ça peut, d'où peut-être aussi, cette espèce de contexte de manipulation, de colère, de machin. Vous avez pu envoyer de sales intentions à d'autres ici. C'est pas bien. Donc, bon, ben là, attendez-vous quand même un retour pour les personnes qui ont agi de cette façon. C'est pas correct du tout. En tout cas, vous, votre amour, malgré tout, ici, on parle d'amour avec un grand A. Vous avez été dans un amour sincère. Vous avez énormément aimé cette personne. Pourtant, ça vous a mis dans des postures, peut-être, d'enfermement, de soumission, de blocage, de retard. Ça vous a brisé votre petit cœur, ici. Mais bon, vous allez droit vers un succès. C'est qu'une étape, qu'une épreuve. Le principal, c'est que vous compreniez ce qu'il y a à comprendre sur ces situations. Pour certains, vous avez cru trouver vraiment la bonne personne. Pour d'autres, vous avez peut-être agi malhonnêtement et tout ça aussi pour atteindre peut-être certains objectifs. Là, je ne sais pas. Ça se remet en place. D'accord ? Ça se remet. Là, il y a de l'ordre qui se rétablit sur cette situation. Et ça va vraiment avec ce travail aussi, là, de pardon. Pardon, c'est important. Hop. On continue. Je vais en prendre un petit peu. Le rafle du miroir. On nous parle de la femme. La femme, donc, on est aussi dans les énergies, donc, d'intuition, les émotions. Vous voyez, genre de choses. On ne parle clairement d'une féminine, non ? On parle de temps, de retard, de blocage. Cette nouvelle lune, on l'aimait bien. On l'aimait aussi, les blocages. Changement, ici. Donc là, on peut me parler, c'est ce que je vous disais au début, ce rapport à la femme, au corps, etc., à la féminité. Quelque chose qui change à ce niveau-là, qui a été guéri, purifié, nanana. Il y a un changement. Quelque chose qui aura demandé du temps, qui aura pris du temps. Donc là, on peut me parler de vous féminine. On peut me parler de femmes autour de vous. Ou on me parle de tout ce qui est intérieur. Les émotions, les sentiments, l'intuition, etc. Chance. Un coup de bol. Ben, c'est bien. Des bonnes nouvelles, des bons échanges. On est dans la correspondance. En fait, il pourrait y avoir de bonnes nouvelles. C'est la fin des échecs. C'est la fin de ce cycle. C'est ce que je vous disais ici. Donc, il va y avoir de beaux échanges. Une bonne nouvelle. Un coup de bol. Qui vous sort de ces sentiments d'échecs ? Ou en tout cas, qui met une fin à ce que vous pouviez ressentir par rapport à ça. On voit qu'il y a eu un temps d'analyse, d'introspection, de réflexion. On a réfléchi ici. On a étudié certaines choses. On a réfléchi. On a mis en analyse certaines choses. Et on a compris quelque chose. Vous voyez, c'est l'examen réussi. Derrière, on a la victoire. Je ne sais pas ce que vous gagnez ici. Je ne vais pas forcément aller plus loin par rapport à ça. Je ne sais pas ce que vous gagnez, ce que vous récoltez. Mais en tout cas, c'est une victoire. Vous gagnez sur ça. C'est ce que je vous disais peut-être ici. Des personnes qui ont peut-être tenté de vous mettre en échec. La situation se retourne contre ces personnes. Vous voyez, pour vous, c'est une victoire. Là, ça pourrait être des échanges. Ils peuvent être professionnels, familiaux, amicaux, amoureux. Correspondants chanceux. Qui viennent peut-être vous apporter aussi des éclaircissements. Qui vous permettent peut-être de mettre fin aussi. Là, on passe sur des choses que vous ne savez pas encore. Vous comprenez. Mais peut-être que, voilà. On retrouve l'examen ici. Vous allez y réfléchir. Est-ce qu'il y a eu déjà des situations d'échec avec cette ou ces personnes ici ? Et là, vous réfléchissez par rapport à ça. On nous parle d'enfants, de séparation, d'évolution sur un contrat et un étranger. Écoutez, je ne sais pas trop. On pourrait venir vous proposer un contrat ici. On pourrait venir vous proposer un contrat, un engagement. Vous voyez, genre de choses, c'est un coup de bol, c'est un coup de chance. Mais là, on est sur les peurs, du coup. Vu qu'avant, il y a eu des situations d'échec, de machin. Eh bien, vous, ça vient réactiver aussi ces peurs-là. Donc, on peut être sur les projets ou tout ce qui est vie familiale. Tranquillité, travail. Bon, on va retrouver le calme. On va retrouver le calme, la paix. Et puis, on retrouve cette idée de travail. On nous parle de retard, de retard encore ici, de blocage. Je n'irai pas plus loin, mais c'est cool. Donc, on retrouve cette idée de changement de regard, de changement de pensée, de guérison. Est-ce qu'on vient vous proposer une réunion ? Alors, est-ce que c'est pour signer ? Est-ce que c'est pour, je ne sais pas, régler certaines choses ? Je ne sais pas trop. Vous y réfléchissez, en tout cas. On retrouve victoire ici. Victoire, santé, verdict, ouverture, famille, choix, positionnement. Est-ce que vous avez un choix, un positionnement à faire au niveau de votre famille, votre entourage ? On l'avait vu, de toute façon, il y avait un tri d'affaires, etc. On nous parle ici, à réunion, pour régler tout ce qui peut être accusation. Bon, ça peut concerner des grossesses, vos enfants, ou clairement, voilà, des projets ici. J'avais l'enfermement, j'avais la jalousie derrière encore. Alors, est-ce qu'on vous accuse de certaines choses ? On nous parle de projection et d'amour. Bon, écoutez, je, voilà, ça se finit de toute façon par, voilà, prise de conscience, examen, réflexion. On réfléchit par rapport à cette espèce de coup de chance, ces correspondances, qui viennent réactiver des peurs, des émotions, des sentiments. On réfléchit à cette réunion, il y a eu des soucis, puisqu'il y a des accusations. Est-ce qu'on y va pour régler, justement, cette situation ? Est-ce qu'on s'explique ? Est-ce qu'on reproche à quelqu'un certaines réunions ailleurs ? En tout cas, on retrouve cette idée, on a la chance, la fécondité en dessous. Donc, malgré tout, au milieu de tout ça, vous vous donnez naissance à quelque chose. Il y a un truc qui se transforme et qui se crée en vous, d'accord ? Ça concerne tout ce qui est l'amour. Donc, ça peut être l'amour, l'autre, bien sûr. Mais on est aussi dans l'amour de la famille, des enfants, l'amour du travail, du projet, vous comprenez. En tout cas, on voit qu'après un temps d'analyse, on prend un verdict, une décision claire, nette et précis par rapport à cette situation. Je retrouve l'hérédité ici. Ah, hérédité, miroir magnétique. Le miroir magnétique, il vous représente, vous, avec cette idée de qu'est-ce que vous attirez à vous. Avec l'hérédité, on est sur l'hérédité. Quel schéma familial vous répétez ? Quelle structure familiale on vous a donné ? C'est quoi l'amour pour votre famille ? Qu'est-ce qu'on vous a dit de l'amour ? Qu'est-ce que vous en avez vu ? Qu'est-ce que vous en avez gardé ? La famille, ça représente quoi ? C'est quoi ? Etc. Et on peut être aussi clairement sur du transgénérationnel ici. Donc, ça ressort beaucoup en ce moment. Donc, voilà. Pour certains, vous attirez jalousie, méchanceté. On peut être sur des triangulaires qui ont emmené tout droit à des séparations. De toute façon, on parle d'un effet boomerang là-dessus, d'un retour, d'une clairvoyance par rapport à tout ce qui est charnel, passion, par rapport à des rêves ici. Quelque chose qui vous aura demandé du temps à comprendre, à voir. On retrouve les trahisons, joie. Donc, c'est la fin vraiment ici. Soit vous avez vos réponses, vos explications. Soit il y a un retour que vous souhaitiez avec une transformation. Soit c'est vous qui avez guéri là, qui redites un grand oui à la vie pour vous. Vous vous adaptez à vos situations. C'est un projet. De toute façon, voilà, on finit. Que ce soit tribunal, projet, entourage, famille, amour. On voit bien que là, tout est en train de se réveiller. Ça va au bout du bout des choses. Et ça va pour pouvoir être mieux restructuré toute la suite. Donc, c'est plutôt super positif. C'est très bien. On y va rapidement pour le sentimental. Quelqu'un pourrait venir vous demander pardon ici. Quelqu'un a peut-être pris conscience aussi de ce que vous représentez. D'où, justement, la colère et tout. Prendre conscience que... On parle des masques, des masques à l'envers ici. Donc, c'est plutôt une idée de masque qui tombe. Quelqu'un qui fait tomber ses masques. Ah, je vous parlais de personnes qui seraient certainement mises en lumière. Là, ça peut être ça. Alors, on avait plutôt une image féminine tout à l'heure. Mais là aussi. Est-ce que c'est un masculin, là, qui fait tomber des masques et qui est complètement retourné parce qu'il n'y était pas prêt, il ne s'y attendait pas ? Ou est-ce que c'est un masculin qui a une mise en lumière sur ce qu'il est réellement ? En tout cas, peut-être pas ce qu'il est réellement, mais en tout cas, ces masques que cette personne porte. Est-ce que là, il y a un masculin qui est complètement chamboulé, retourné, qui a besoin peut-être de dire certaines choses, de faire tomber ses propres masques ? On parle de fidélité, de loyauté. Par rapport à tout ce qui est extérieur. Extérieur, le jardin, c'est le public. Donc, l'extérieur, les rencontres extérieures. Ça peut représenter aussi toute une histoire de réseau. Ça peut être tout ce qui est aussi, les publics. Il faut voir ce qu'il tombe avec. Quelqu'un qui est retourné par un extérieur, ici. Qui voit des masques et qui ne l'avait pas vu ou qui comprend son propre comportement par rapport à l'extérieur. On peut être, justement, les personnes qui sont sur les multi-rencontres, etc. Vous adaptez. On parle plutôt d'abondance et de fidélité. Il y a des émotions cachées, ici. Il y a des émotions, des sentiments cachés, secrets. Il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne dévoile pas. Qui peuvent concerner, justement, toutes ces rencontres, tout ce réseau extérieur. Vous comprenez ? Il y a une clairvoyance par rapport à ça. Il y a une clairvoyance par rapport au masque qu'on a pu porter ou autour de nous. Il y a une clairvoyance sur ces émotions, ces sentiments cachés par rapport à une sorte d'extérieur, de comportement, de relation, relationnel du monde. Il y a une clairvoyance avec une idée de quelque chose qui est compris, mais qui est compris vraiment au profondeur. On comprend comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé peut-être à un échec, un sentiment de souffrance, de tristesse. Quelque chose qui s'est cassé la figure, ici. On a pu perdre en énergie, en vitalité. On est triste, ici. On est plutôt triste. Triste avec une idée de... Zut ! J'ai soit une idée de... J'avais le bonheur à portée de main et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Soit une idée de je ne trouverai jamais ce bonheur. Ou alors, vous comprenez que vous avez fui ce bonheur pendant longtemps, aussi. Il y a quelque chose, un peu, de cet ordre-là. Est-ce que vous vous positionnez, aussi, par rapport à différentes relations ? Vous comprenez quelles sont les bonnes, quelles sont les moins bonnes pour vous ? En tout cas, ça vous fait mal. Pour les personnes qui vivent le masque qui tombe en face de vous, la fourberie, et puis tout ce qui est flatterie, etc. Ça vous fait mal. Ou c'était limite grand amour, le grand bonheur, le grand truc, et puis, bim, il y a un truc qui se casse la figure. Et là, ce grand bonheur, vous vous rendez compte que non, ce n'était pas un grand bonheur, quoi. C'était ça, quoi. Donc, bon. Ça, on a une maîtrise de conscience, une clairvoyance profonde sur les choses, qui amène tout droit à une guérison, aussi. On guérit aussi. On guérit peut-être d'un milieu qui a été trop difficile, de réseaux trop difficiles. Vous voyez, de pia-pia, de gens comme ça, qui ont pu causer du tort et du mal, ici, aussi. Il y a une sorte de hasard, ici, non ? Une sorte de hasard qui se produit, une sorte de coup du destin, vous voyez ? On avait la chance en haut. Ça va bouger, cette situation. En tout cas, l'univers vient donner un petit coup de pouce pour que ça bouge. Maintenant, dans quel sens ? On vous a joué un sale tour, ici. On vous a joué un sale tour. Là, on est quand même vraiment sur la fourberie, la flatterie, la manipulation. Là, il y en a qui ont été complètement manipulés ou influencés par un entourage, ici. Vous êtes complètement laissé... Vous avez laissé prise à ce qu'ils vous ont dit, etc., etc. On voit bien que là, ça a été dans la flatterie, ça a été dans la manipulation, etc., etc. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'on vous a fait, mais là, il y a eu un coup de traître, et puis, pas un petit, quoi. Une sorte de hasard, ici, qui va vous faire prendre conscience de tout ça, qui va vous faire voir tout ça. À un moment où vous êtes mal positionné, où vous avez refusé un positionnement, qui vous a emmené tout droit à ça, on nous parle quand même de chance, sur cette situation, de chance, et de voir clair. De voir clair vraiment sur un truc, je vous parlais de détails tout à l'heure, sur des petites choses que vous ne vouliez pas voir ou que vous n'aviez pas encore vues. Vous ne savez pas comment vous positionner, vous n'avez pas su... Peut-être que vous n'avez pas osé dire non aussi. Enfin, un grand nombre de personnes, aujourd'hui, le non est un problème, quand même. Il faut être honnête, on ne sait plus dire non, on ne sait plus trop refuser. Du coup, on peut accepter plein de choses. On peut accepter aussi beaucoup de choses, dire oui un peu à tout. Et puis, ah, zut, alors, vous voyez, je ne me suis pas positionné, j'ai écouté les autres, je me suis laissé faire, et puis, ça vous a emmené tout droit à une grosse, grosse, grosse déception, ici. On se prend une grosse calotte, ici. On voit qu'il y a des... En fait, là, vous auriez pu avoir à choisir, aussi. Entre certaines personnes. Et on voit que là, le choix que vous avez fait, le positionnement, il a fait, il n'a pas été bon et sain pour vous. Puisqu'on est quand même sur la fourberie. On est quand même sur des choses lourdes, malheureuses. Qui emmènent tout droit aux doutes, aux conflits, ici. Il est temps de passer la fausse sur quelque chose. Il est temps d'en finir avec quelque chose, ici. Alors, cette idée, cette carte nous parle du conflit, des doutes, de confusion. Mais, vous voyez comment elle évolue, aussi. Là, c'est tout pas beau, l'orage, le gris, la pluie en bas. Et puis là, c'est le soleil et les oiseaux. Donc, on en sort. Vous comprenez, aussi, de cette colère, de ces doutes, de cet état. De toute façon, il y a un choix qui a fait à ce positionnement que vous n'avez pas fait avant. Il va falloir le faire là. On vous parle de choix par rapport à des féminines, ici. Enfin, une féminine. Je dis des, mais ça peut... Voilà, vous avez compris. Pour construire, ici. Pour construire. Construire ensemble. Construire en intimité, vous comprenez. Il y a eu des trahisons. Elle est là. Il y a eu des trahisons, il y a eu des soucis. Il y a eu des choses comme ça. Des secrets, des choses cachées, etc. Mais bon, il y a un retour de communication. Vous verrez bien ce que vous faites. Est-ce que c'est vous, là, dans ce contexte, qui venez dire certaines choses ? Est-ce que c'est vous qui avez recontacté l'autre personne, peut-être, pour un pardon ? J'en sais rien. Vous verrez bien comment ça va se manifester à vous. Là, on n'est pas forcément là sur le retour tout de suite. On est sur quelqu'un qui sort de ce contexte, qui comprend. Vous comprenez ? Avec une idée de libération, de guérison. Alors, ici, on me parle de contrat. Contrat, alors on peut me parler de courrier qui arrive vers vous. Donc là, il y a quelqu'un qui va donner des nouvelles à l'autre, par rapport à tout ça. Alors, donner des nouvelles par écrit, peut-être dans un premier temps. Mais on peut venir aussi parler engagement. Cette carte représente aussi tout ce qui est signature, tout ce qui est engagement. Attention, on nous parle quand même encore de trahison derrière, d'obstacles, d'épreuves, d'étapes. C'était peut-être une épreuve. Je vous dis, c'était une épreuve. Il n'est pas passé. On est tous passé, là, au niveau de trahison, machin, machin, etc. On est tous passé par différentes choses. On a tous vécu différentes choses également. Donc bon, il faut bien aussi révéler les choses. Et c'est ça, cette nouvelle lune, elle nous fait aller au fond des choses, pour qu'on concluse n'importe quoi. Pour qu'on termine réellement, pour de bon, quelque chose. On termine le deuil de quelque chose, ici. En tout cas, soit si on termine le deuil de quelque chose, soit c'est quelque chose, là, d'ordre karmique, qui a été nettoyé et purifié en profondeur, ici. Alors, sur un lien, pour vous deux, vous adapter, on nous parle, ici, de nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vont vous faire tourner un petit peu en rond. Eh oui, ça vient vous rappeler les trahisons et tout ce qui a pu se passer avant, aussi. Bon, écoutez, vous verrez bien ce que vous faites. Je retrouve, communication, attention, au réseau, je vous rappelle, les réseaux ne sont pas une réalité. On vous parle de cadeaux, d'invitations, de chance, encore. Et on vous redit, ici, c'est qu'une étape. C'est qu'une étape, qu'une épreuve. Pour pouvoir mieux vous retrouver. Pour pouvoir revenir à vos principes, à vos valeurs. Comprendre c'est quoi le vrai sens de la fidélité et de la loyauté. Peut-être que certains, ici, par rapport à tout ce qui s'est passé, vous êtes en train de reconnecter à ça, justement. Et vous sentez peut-être le besoin d'aller jeter tout ce qui vous entoure, qui ne l'est plus. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ce pont, cette étape, cette épreuve, c'est fait pour ça. C'est fait pour nous ramener à nos valeurs, à nos principes. Vous comprenez ? À des choses qui sont plus justes, aussi. Et plus belles pour soi, et pour les gens qui nous entourent. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais vous en prendre deux, trois, qui pourront, en fleuve. Jalousie. Jalousie. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes jaloux ? On voit qu'il y a une pause, qu'il y a peut-être eu des soucis de flirt. Ou est-ce que c'est en face de vous que c'est jaloux, là ? Je ne sais pas. Vous voyez la jalousie, là ? Jalousie, puis en colère, quoi. Donc, attention, c'est ce qu'on retrouvait ici. La jalousie, elle n'emmène pas des bonnes choses. Quand elle n'est pas modérée, quand elle n'est pas normale, vous comprenez. La jalousie peut rendre vraiment bête et méchante. On nous parle d'une nouvelle rencontre. Est-ce que vous êtes jaloux, jalouse d'une nouvelle rencontre ? Ou est-ce que c'est en face de vous ? C'est possible ? Est-ce que c'est votre autre, vous, qui avez fait une nouvelle rencontre et puis c'est venu attiser tous ces sentiments-là ? On nous parle du passé, de nouvelles, d'amour véritable, trahison. Trahison, rupture, trahison, nouvelle rencontre, relation éphémère, doute. J'avais la rupture ici. Voilà. Donc là, on s'est séparé. On s'est séparé, peut-être pour des soucis de jalousie, de possessivité, mais en même temps, on voit que là, il y a eu des trahisons. Il y a eu des trahisons par rapport à des nouvelles rencontres. On nous parle de relations éphémères, de retours, qui emmènent beaucoup de doutes par rapport à un retour. Et on retrouve ici l'entourage. Attendez deux secondes. Excusez-moi, j'ai plus de batterie. J'ai dû arrêter vite fait, mais je vais faire vite parce que je ne peux pas trancher de là. En tout cas, on voit qu'il y a des ruptures par rapport à des trahisons, qu'il y a eu des conflits, que ça peut concerner le charnel, que ça a amené pas mal de blessures. On voit ici qu'il y a quelque chose, là, il y a quelqu'un qui a laissé ça au passé. Et on vous dit oui. Alors oui, un rapprochement, oui, un amour véritable. On nous parle de dépendance affective, on nous parle de réconciliation. Donc, c'est ce qu'on disait ici. Peut-être que quelqu'un ici a compris quelque chose aussi. En tout cas, pour ce cadre-là, on voit qu'il y a quelque chose qui est laissé au passé, qu'il y a des nouvelles qui arrivent, qu'on vous dit que oui, c'est un véritable amour. Ça amène des doutes, mais on vous parle d'évolution ici. Je clôture rapide. Bon, je vous en prends deux fois. Des anges de l'amour, quand même, sentimentale, c'est important. Enfin, c'est important. Pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, attention à ça. Je ne le dirai jamais assez aussi. Soyez prudents et sentimentales. Entendez aussi ce que vous ne voulez peut-être pas entendre. Vous voyez, là, tout le monde ne va pas vivre des réconciliations non plus. Vous comprenez ? Il y a un contexte derrière. On nous parle d'espièdlerie, d'engagement. Donc là, on s'est retrouvés justement ces énergies de vivant, de joie, de plaisir. On nous parle d'un nouvel amour et de traiter les problèmes familiaux. Donc là, pour certains, voilà, vous sortez de relations où l'amour n'était non réciproque. Vous, vous avez cru à l'engagement, à tout, puis vous vous rendez compte que non. Là, on vous dit qu'il y a un nouvel amour ici qui arrive ou qui est déjà arrivé. C'est tout récent. Ça réveille chez vous justement ce vivant, ce plaisir, cette joie. On vous dit qu'il y a des choses d'entre familiales qui sont à régler ou à finir de régler ici par rapport à ça. Ne laissez pas vos enfants prendre le dessus s'il vous plaît. Ce n'est pas vos enfants qui régissent vos vies. On voit qu'on met fin ici à des croyances, peut-être des fausses croyances ou limitantes ou vous voyez quelque chose comme ça. Cette idée que là, il faut accepter aussi de mettre fin au passé, de laisser partir quelqu'un. On nous parle de dépendance ici affective et on vous dit de laisser une chance à cette relation. Pour certains, vous êtes peut-être trop sur la méfiance. Pour d'autres, ça pourrait être de retour. On vient vous proposer une réconciliation. Vous pourriez être sur une nouvelle rencontre, un nouvel amour et puis un retour en même temps. où est-ce que du coup là, c'est ce nettoyage qui a été fait, karmique, machin, sur un lien, vous deux, etc. Et puis on est sur une sorte de renaissance du lien. Avec tout, on vous dit de laisser partir votre es ici. Est-ce que vous avez refait votre vie avec quelqu'un et puis l'autre se recointe ? Là, il va falloir justement faire un choix, vous positionner, prendre une décision ici. Quand on vous dit de laisser une chance à ce nouvel amour qui se présente à vous et que vous pouvez aimer, sans crainte, il y aura des conversations sincères, honnêtes entre vous, une conversation cœur à cœur par rapport ici à des tromperies qui vous ont profondément blessés. On vous parle d'âme, sœur. Alors bon, écoutez, pour certains, c'est un nouvel amour qui vous fait peur, qui vient réveiller des choses, il faut laisser partir, réglir certaines choses et le laisser vivre. Pour d'autres, c'est une sorte de destruction, de déconstruction par rapport à ce qu'on le croyait, tatati, tatata, je ne vais pas tout reprendre, on a vu. Et là, bon, il pourrait être question de réconciliation, de retour. Il y a un nettoyage, quelque chose. Pour d'autres, vous pourriez vivre les deux en même temps. Vous êtes déjà dans une relation et puis vous pouvez avoir le retour de l'autre. Pour ici, on nous parlait plutôt de réconciliation, de retour. Il y a des nouvelles qui arrivent, vous verrez bien ce que vous en faites. Et pour clôturer, écoutez, c'est magnifique la conclusion. La réussite, on retrouve ces énergies de victoire et de réussite ici. Donc, c'est plutôt bien sur tout ce qui a été les blessures, les peurs et tout ça. Donc, écoutez, c'est super, je vais en rester là sinon ça va couper. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt.